Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Oui, je sais, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de topo. Un temps à la Normane ou Cyprien, les stars de Youtube, un propos, lui, résolument politique. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout les Gilets jaunes, la mobilisation et son aspect répression. Une seule prise, un discours à la volée. En effet, Hugo Bernal ici, député du Nord, maîtrise sur le bout des doigts la fabrication de vidéos sur le net. Le Topo d'Hugo, c'est son actualité. Partagez sur Youtube, Facebook, Twitter. Ciao ! C'est une petite vidéo sur Youtube au départ. Et on cherchait un truc, un petit message simple, le Topo d'Hugo, ça rimait bien. Et qui visait à prendre un objet politique, un message politique, et entre 5 et 10 minutes, à le faire passer en direct face caméra. Avec 9500 abonnés sur Youtube, 19500 sur Facebook, Hugo Bernal ici a fait des réseaux sociaux le terrain de son engagement. Notre message politique est beaucoup mieux reçu par les Gilets jaunes sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, qu'en passant sur une chaîne d'info en continu. Parce que les gens regardent de moins en moins les chaînes d'info en continu. Et ceux qui en ont marre de la politique, ou qui ça ne les intéresse pas, dès qu'ils voient un truc politique, ils disent « bon voilà ». Et bien ils seront beaucoup plus facilement captifs et captés sur Facebook ou sur Twitter, parce que c'est un ami à eux qui a partagé la vidéo, ça passe sur leur film d'actu, ils tombent dessus, etc. Même si on parle moins bien, si les mots sont moins bien choisis, parce que c'est spontané, on ne va pas calculer telle expression, tel truc, l'impact est beaucoup plus puissant en termes de force de conviction. Donc l'idée aujourd'hui c'est de refaire le point avec toi sur les différents spots qui vont être identifiés pour la journée, la conférence sur le printemps de l'Art Déco. Lui, sa cible électorale et locale, Michael Odegon a décidé de mettre en parenthèse son activité professionnelle il y a 4 ans, pour s'engager en politique, mettre ses compétences et son temps au service de sa commune. La première mission qu'il s'est donnée, renforcer l'identité de son village. La proximité de la ville d'Arras avec la quantité d'offres culturelles, scolaires, professionnelles qu'elle peut offrir, pourrait effectivement nous faire devenir un village dortoir. Et je pense que l'enjeu aussi du bien vivre ensemble et du bien être ensemble, c'est d'apporter à nos concitoyens des activités, des moments de rencontre, des temps où ils peuvent se retrouver pour échanger. Comme avec le marché ou le nouveau cybercentre. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Fin janvier, M. le maire s'est lancé le défi de faire participer le plus de ses concitoyens au grand débat. Cahier de doléances en mairie, 3 réunions en 2 mois, création d'un site internet pour déposer ses revendications. Son village compte 1100 habitants. Pour moi, un maire engagé pour ses concitoyens, c'est un maire qui a une vision et qui essaye de la rendre opérationnelle, la transcrire au quotidien. Et je dis souvent qu'il fait bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Oui, je sais, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de peau. Un maire, un député, deux types d'engagement en politique, aux enjeux très proches pourtant, selon ce politologue. La difficulté d'un député aujourd'hui, c'est de faire face à la crise de la représentation et à la distance qui se creuse entre lui et ses concitoyens. Et d'autre part, la problématique du maire d'une petite commune périurbaine, c'est peut-être de contribuer à retisser ce lien social. Et chacun, à leur manière, essaye d'y contribuer, avec parfois l'usage de ces nouveaux outils, Internet. Assemblée nationale, salle des quatre colonnes, mercredi 20 février, Hugo Bernalissi est interviewé sur les derniers rebondissements de l'affaire Benalla. « Il y a un sentiment d'impunité, d'arrogance, de mépris. De toute façon, on est au-dessus des lois, c'est ce qu'on entend. Vous savez, ces petits enregistrements qu'on a sur le site de Mediapart. » Chaîne d'info en continu, matinale, le député se démultiplie sur les plateaux. Ses interviews dans les médias, comme ses prises de parole à l'Assemblée, toutes se retrouvent sur Internet. « Grand spécialiste de la police et de la justice. » « C'est une énorme caisse de résonance, les réseaux sociaux. Et l'employer comme ça, de manière aussi active, fait qu'aujourd'hui, tout le groupe parlementaire, pas juste moi, tout le groupe parlementaire, on bénéficie d'une aura qui est assez extraordinaire. Souvenez-vous que sur toute la première, les 16-17 premiers mois, après les sondages se sont un peu inversés, mais bon, en bref, la première force d'opposition remarquée par tout le monde, c'est la France insoumise. Alors qu'on n'est que 17 sur 577. »